Générique Merci fidèles téléspectateurs de la radio Télé Grand Aranica. Merci d'être fidèles à nos antennes. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. Un cas de vol a été enregistré la nuit de ce mercredi sur l'avenue Hôpital. Plus de deux maisons ont été visitées par des bandits et porteurs d'armes blanches. L'une des victimes, Jules Nathan, a été agressée à coup de machette. Mais il est enregistré la nuit de ce mercredi sur l'avenue Hôpital. D'après une source crédible, non seulement que ces bandits ont emporté argent et biens, ils ont aussi tabassé et blessé certains habitants de ces maisons cambriolées. Des marques de sang témoignent l'atrocité causée par ces malfrats vers 0h du matin de ce mercredi chez M. Jules Nathan. Ce dernier, après avoir tenté d'engager une bagarre avec ces cambrioleurs évalués à plus de 16, il a été blessé à coup de machette et avant de perdre une importante somme d'argent. Contacté par votre rédaction, le chef de bloc de ces maisons visitées a affirmé cet événement malheureux. Les bandits ont fait irruption dans les maisons des victimes en pleine nuit sur l'avenue centrale. Après avoir agressé, blessé et volé, ils ont sauvagement administré des coups de machette à Jules Nathan. De 0h à 6h, il n'y a eu aucune intervention. Nous invitons le gouvernement provincial d'assurer la sécurité des citoyens. a dit M. Tchikou Joseph qui signale également que M. Nathan est actuellement interné à l'hôpital général des références de Calémy pour des soins appropriés. Aux dernières nouvelles, certains de ces malfrats seraient pris la main dans le sac par les agents de sécurité. Et pour l'instant, la population de la ville de Calémy vit la peur au ventre. Après la pluie qui s'est abattie ce mercredi 1er juin 2022, la place publique qui s'est bouée est restée inondée. Une situation qui n'a pas permis aux usagers du boulevard Le Mombat de circuler comme il se doit. Voici la beauté de la place publique qui s'est bouée juste après la première pluie qui s'est abattue dans la matinée de ce mercredi 1er juin 2022. Les boulevard Le Mombat étaient restés impraticables, les eaux des pleux, l'eau envahie presque partout. Les motocyclistes et les véhicules ont peiné de traverser la place qui s'est bouée. Les piétons quant à eux n'ont pas réussi ces deux placés à cause des grands bourbiers. Rappelons que les travaux pour goudronner les boulevards Le Mombat étaient exécutés par la firme chinoise. Ces travaux ont pris une durée importante pour goudronner cette route de manière à éviter de telles inondations. Le Monde célèbre depuis 2012 le 1er juin de chaque année, la Journée internationale des parents ayant comme but d'attirer plus d'attention sur la protection, l'éducation, la santé et le bien-être des enfants. Deudonné Balangardi nous en dit plus. Cette Journée internationale de l'enfant, selon une autre appellation, vise à attirer plus d'attention sur la protection, l'éducation, la santé et le bien-être des enfants. Inspirée par une conférence mondiale tenue à Genève en 1925 autour de la protection de l'enfance, elle a véritablement été instituée lors d'une réunion à Moscou en novembre 1949. Quoi qu'il en soit, en 2012, l'Assemblée générale de l'ONU a décidé de proclamer le 1er juin Journée mondiale des parents pour mettre à l'honneur les parents du monde entier. Sinon, le calendrier de l'ONU a aussi une journée mondiale de l'enfance qui est la date du 20 novembre. La responsabilité première de parents a toujours été de prendre soin des enfants, de le protéger et d'assurer les développements harmonieux de leur personnalité, comme l'a dit Ropsi Balanga. La journée d'aujourd'hui nous inspire beaucoup de choses. Il y a les enfants que nous avons donné naissance, que nous devons chercher à voir encadrer. La journée d'aujourd'hui nous demandons à ce que tous les parents soient responsables, parce qu'il y a ces enfants-là qui manquent d'encadrement de la part des parents. Et les enfants qui ont perdu des parents, en tout cas, qui cherchent à voir conjuguer les efforts afin de voir se comporter très bien et dignement, parce que les parents ne sont plus là. Nous qui sommes encore parents au jour d'aujourd'hui, cherchons à voir encadrer tous ceux-là qui sont refusés aujourd'hui, et les veufs et veufs. En tout cas, c'est une journée qui nous inspire beaucoup de choses. Nous demandons à tous les parents de voir encadrer très bien les enfants, parce que dès la jeunesse et dès l'enfance, lorsque nous encadrons très bien les enfants, nous aurons une bonne jeunesse et nous allons voir ceux-là qui sont aujourd'hui appelés enfants, demain ils seront aussi parents, en tout cas, et bonne fête à tous les parents. Pour les enfants n'ayant pas de responsables attitrés, c'est la tâche des gouvernements de leur venir en aide. À nos parents, nous demandons à ce que le gouvernement nous donne des travaux, par exemple, l'emploi, parce que lorsqu'un parent a de l'emploi, il a du travail, il sera à mesure de voir encadrer très bien les enfants. Et à tous ces enfants-là qui n'ont pas de parents, nous demandons aussi au gouvernement de voir faire un effort, afin que ces enfants-là soient encadrés, il fallait que les enfants soient encadrés par le gouvernement, avec les petits dents, qu'on ait des érophéliens, pour que ces parents-là, les enfants-là qui ont perdu les parents ne puissent pas beaucoup plus être affectés de l'absence des parents. Parce qu'à l'absence des parents biologiques, nous avons l'État qui est les parents de tout le monde. Nous demandons au gouvernement de voir très bien encadrés ces enfants-là, parce que demain ou après demain, ces enfants-là seront aussi appelés parents, parce qu'ils ont été bien encadrés par le gouvernement. Voilà ce que nous demandons au gouvernement. La famille doit garantir un climat de bonheur, d'amour et de compréhension pour permettre aux enfants de mieux grandir et affronter l'avenir. Cette journée mondiale rend hommage aux dévouements de parents, à leur engagement et leur sacrifice pour assurer l'avenir de leurs enfants. Le ralentissement de travaux de la réhabilitation du pont Kutukou au centre de l'archéétude de la population des séquants de la ville de Calémi. Les trafiquants de ces tronçons déplorent également la hausse du prix des transports pour contourner ces ponts. Ça fait presque un mois et demi que la route nationale numéro 5 n'est plus accessible par les véhicules depuis que le pont Kutukou a été démoli par le gouvernement provincial il y a peu et il s'observe ce jour un retardement des travaux. Ce fait a profondément ralenti le trafic entre l'avenir Caïté et celle d'Oxel Trabeton. Le pont Kutukou est un pont très important étant donné qu'il n'y a pas de route parallèle. C'est la seule voie par laquelle passent aussi bien les motos, les vélos que les véhicules pour se rendre dans le sens du nord, au marché Loubouye et au cimetière Cachélewa, dans le sens du sud pour aller à Kiseboué en passant par d'autres avenues. Pour l'instant, les habitants de cette partie de la ville de Calémy réclament la réhabilitation rapide de cet important ouvrage qui facilite les transactions routières entre les différents quartiers de la commune de la Loucouga. C'est le cas d'un motocycliste et d'autres trafiquants de cette route retrouvés sur place ce mercredi 31 mai qui ont déploré la hausse des prix des transports. Rappelons que ces travaux sont exécutés par l'entreprise Malta Forest en complicité avec le gouvernement provincial. Après les travaux de construction des murs de soutènement pour la protection de la chaussée contre les eaux du lac Tanganyika au niveau de la Molisco, les gros éléments des moellons ayant servi le bon déroulement de ces travaux restent encore étalés sur les parterres de ces boulevards donnant ainsi une image d'une ville à la vieille gloire. Le gouvernement provincial sortant est appelé à assumer sa responsabilité pour leur évacuation, question d'éviter les accidents. C'est un constat fait par votre rédaction. Ces gros éléments de moellons étalés le long du littoral du lac Tanganyika au niveau de la Molisco reflètent une image d'une ville à vieille gloire. Les herbes commencent à gagner petit à petit de la place tout autour de ces petites montagnes de gabions abandonnées depuis la nuit des temps par les services attitrés qui exécutaient les travaux de construction du mur de soutènement pour la protection de la chaussée contre les eaux du lac Tanganyika. Il revient donc au gouvernement sortant de s'activer pour l'évacuation de ces grosses pierres car le risque d'accident est imminent et visible. Le passage devient exiguë au point que les véhicules, motos et camions des grottonnages s'écroisent. L'un des espaces aux côtés des bordures de cette partie de la route reste encore inachevé. Les usagers de ces boulevards en appellent le gouvernement provincial sortant à assumer sa responsabilité dans l'évacuation de ces moellons et le maintien de propriété en cas de dits travaux. Parlons sport. Un prélude des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, côte d'Ivoire 2023, que les léopards de la RDC sont régroupés à Kinshasa depuis le lundi dernier afin de mettre en pratique quelques entraînements collectifs avant d'affronter le Gabon ce samedi 4 juin. Dieu de l'ébalangardi. Dans la soirée du lundi 30 mai 2022, 11 léopards au total ont atterri à Kinshasa, capitale de la RDC, lieu du rassemblement pour la préparation de la réception de penteurs du Gabon, aux éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui s'étiendra au pays de Didier Drogba, la Côte d'Ivoire. Au total, 4 attaquants, 4 milieux de terrain, un latéral et 2 gardiens, ces journées déjà au pays de Lumumba. Liste est complétée aux petites heures, ce mardi 31, par l'arrivée du comté Jean-Marocan, composé de Moukoko Amale, Arsène Zola et Fabrice Ngoma. Les léopards sont régroupés à Kinshasa depuis le début de la semaine. Les groupes d'hecteurs Raoul Cooper se préparent pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023 face au Gabon. Au stade des martyrs, l'équipe s'entraîne en groupe réduit en attendant l'arrivée du reste de l'effectif. Après la séance de l'entraînement de ce mardi, Nathan Idumba s'est confié sur l'état d'esprit du groupe et les ambitions de la RDC français. L'ambiance est bonne, nous n'avons qu'une envie, nous battre et rouiller les maillots pour qualifier la RDC à la canne, a déclaré le défenseur des Cap Town devant le micro de nos confrères de la FECOFA. Les joueurs sont encore conscients de la débâcle face au Maroc lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Nous voulons faire oublier aux Congolais la déception qu'ils ont au cœur à la no-qualification à la Coupe du Monde pour se faire, il faut nous qualifier. Malgré les récentes fissures dans la crise entre certains cadres et les dirigeants, la sérénité serait déjà revenue entre les deux camps. Les léopards de la RDC signalent le joueront d'abord contre le Gabon le samedi 4 juin à 18h juste heure de Calémy avant de prendre la direction de Khartoum pour faire face à la formation du Soudan. Et pour terminer, la presse kinoise continue à être alimentée par les relations tendues entre la RDC et les Rwanda au sujet des attaques des rebelles du M23 dans la région du Nirango et Routuro au nord Kivu. Une fois de plus, Mél Körkatontoulou pour la revue de presse. La crise diplomatique entre Kigali et Kinshasa a encore alimenté les journaux parus ce matin dans la capitale congolaise. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute du journal des journaux. Sur ce dossier, Congo nouveau titre en sa manchette, Agression rwandaise dans l'est de la RDC, Tshisekedi ne sait quoi faire. Cet hebdomadaire note qu'après le soutien confirmé de l'armée rwandaise au M23, Kinshasa a tenté un sursaut de colère, notamment en convoquant l'ambassadeur rwandais en poste, Vincent Kagera, et en suspendant le vol de la compagnie d'aviation Rwanda Ea à destination de la RDC. Mais après ces mesures, révèle ce tabloïd, Félix Tshisekedi ne sait plus aller loin tant l'homme a moins de cartes entre ses mains. D'où précise ce journal, des soupçons d'un dialogue avec Kigali fuite déjà. Pendant que l'opinion congolaise est chauffée à blanc pour mettre un terme à l'aventure rwandaise dans l'est du pays, fait savoir Congo nouveau, Kinshasa semble s'éloigner petit à petit de cet élan patriotique suscité par la dernière attaque du M23 sur les positions des FRDC dans le Routuro et Niragongo au nord Kivu. Le journal The Post reste sur la même voie et signale que l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa, Vincent Kagera, a enfin répondu ce mardi à la deuxième convocation du gouvernement congolais après avoir boudé la première. Cet ébomadeur rapporte qu'à l'absence du ministre des Affaires étrangères, le diplomate rwandais a pris langue avec la vice-première ministre en charge de l'environnement, Eve Bazaiba. Au terme de cet aparté, poursuit cet ébomadeur, la vice-première ministre congolaise a affirmé avoir transmis sur instruction du chef de l'État à son interlocuteur le message de protestation et de désapprobation du soutien de son pays au M23. Pour ce journal, nombreux sont des Congolais qui appellent à sortir de sa torpeur en expulsant l'ambassadeur du Rwanda accrédité à Kinshasa avant d'envisager la rupture des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. La énième agression de la RDC par le Rwanda derrière le M23 continue à susciter la colère des Congolais, toutes les obédiences politiques confondues. Sur cette fibre patriotique, signale le Forum des As, le parti Nouvel Élan d'Adolf Mouzito organise un sit-in ce jeudi de jeun devant l'ambassade du pays de Paul Kagame en guise de soutien au FRDC. Ce quotidien confirme cette manifestation en citant la correspondance du secrétaire général de Nouvel Élan qui a adressé une lettre au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilin Gobila, pour l'informer de la tenue de cette manifestation pacifique. Selon cette lettre signée par Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, indique ce tabloïde, il est temps que la RDC puisse rappeler son ambassadeur du Rwanda et de renvoyer celui du pays agresseur en poste dans la capitale congolaise. Après Nouvel Élan de Mouzito, le congrès national congolais, CNC en sigle, Depus Mouabilou, mobilise les Congolais pour le soutien au FRDC, souligne la prospérité en sa une. Ce journal signale la joie de ce parti membre de l'Union sacrée d'avoir vu le FRDC imposer une puissance de feu aux rebelles du M23. Pour ce tabloïde, le CNC encourage ainsi le gouvernement congolais à mettre à la disposition de l'armée nationale des moyens conséquents afin de lui permettre d'instaurer la paix sur l'ensemble du territoire national. Dans cette crise diplomatique entre le Rwanda et la RDC, le journal cite le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a écrit au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans cette correspondance, rapporte ce quotidien le chef de la diplomatie congolaise a peint la situation sécuritaire au Nord Kivu et réclame une condamnation sans équivoque et ferme du Rwanda et du M23 pour violation de l'intégrité du territoire et de la souveraineté de la RDC. Au Conseil de sécurité, ajoute ses tabloïdes, le gouvernement congolais privilégie la piste des processus amorcés en Nairobi, au Kenya. Entre-temps, la République voit le gouvernement congolais exclure toute négociation avec les rebelles du M23. Ce quotidien revient sur son porte-parole, Patrick Mouyaya, qui, au cours d'un point de presse, a repoussé toute idée d'une éventuelle négociation avec les rebelles du M23. Dans les colonnes de la République, le ministre de la Communication et Média a également dit ne pas comprendre que le M23 ait boycotté les pourparlers des Nairobi. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les Journals des Journaux. Voilà ce qui met un point final à cette édition du journal. Merci à toutes nos équipes en régie. Restez pour la suite de notre programme. Je vous retrouve comme d'habitude pour une nouvelle édition. À très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501